Notre prochain invité, son virage inattendu a fait suite à une petite annonce sur le bon coin si je ne m'abuse. D'habitude sur le bon coin on achète une table, des chaises, là c'était un peu plus gros et vous allez voir que les conséquences sur sa vie étaient à la hauteur de la dimension de cette petite annonce. Merci d'applaudir Geneviève. C'est vrai qu'on ne vous voit pas beaucoup et c'est rassurant. Moi je vis avec 55 animaux, alors tous ces humains là ça me fait drôle. Donc oui, je vais essayer de raconter l'histoire de façon un peu chronologique quand même. L'aventure a commencé en 2011 effectivement suite à une annonce sur le bon coin. Avec mon compagnon de l'époque on cherchait à acheter et on avait un petit peu envie de grand. Tous les deux donc on cherchait de plus en plus loin dans la campagne. Lui il voulait grand bâtiment et moi qui étais une grande amoureuse de la nature depuis toujours, depuis mon enfance en Suède, je voulais grand terrain et pas de voisins. Et on a fini par trouver, effectivement on a visité plein de choses pendant trois ans et on a trouvé un jour, un dimanche, on est allé visiter ce lieu dont on avait vu une petite annonce en noir et blanc. Trois photos pourries, noir et blanc, pas de contraste, on ne voyait rien. Mais c'était marqué manoir 15e, 16e et pas de prix. Bon, on aurait su le prix, on ne serait jamais allé. Bref, on est allé comme ça, on a trouvé le manoir, on voulait absolument se passer des agences, donc on a essayé de trouver la propriétaire nous-mêmes. Et on est tombé amoureux de ce lieu. On ne l'a pas acheté tout de suite parce qu'effectivement quand on a su le prix c'était hors de portée pour notre budget. Il se trouve que deux ans après, on était du coup quatre sur le projet au lieu d'être deux. Et du coup, on a fait une offre bien en dessous de ce qu'ils demandaient. Et comme ça faisait quatre ans et demi qu'ils essayaient de vendre, ils ont dit oui. Donc on a acheté un manoir du 15e, 16e avec à peu près 2000 mètres carrés, je crois, au sol de bâtiment, dont une petite chapelle de 1506. Et cinq hectares de terrain, dont un étang d'un hectare, qui est le lieu où moi j'ai mon cœur à chavirer. Les bâtiments, c'est très beau, mais posséder un étang, ça me semblait complètement surréaliste. Et bref, on a donc fait une offre à 200 000 et on l'a eue. Et oui, les tarifs parisiens, vous imaginez que là, c'est au fin fond du Manéloir. Donc, premier rêve qui se réalise. Et bon, il y a eu des petites complications après parce que voilà, on a acheté à quatre. Et souvent dans ce genre de projet collectif, hélas, les humains ne sont pas à la hauteur des ambitions. En tout cas, on est en termes de communication inter-humaine. Et donc, moi qui étais un petit peu, les trois autres avaient plus de points communs que moi, on va dire. Et je pensais vraiment que voilà, à 50 000 euros, le risque pour chacun, ça valait le coup de tenter l'aventure. Mais si ça ne marchait pas, je me disais que j'allais partir. Finalement, moins de deux ans après, c'est les trois autres qui sont partis en me laissant là. Voilà. Et le dernier était mon compagnon, donc. Et il est parti après une explosion de violences conjugales qui m'a valu quatre vertèbres fracturés quand même. Et donc, je me suis retrouvée seule le 13 avril 2013. Chiffre 13, c'est pas mal. Et donc, ça fait presque 11 ans. Et c'était un petit peu la période la plus cauchemardesque de ma vie, vous pouvez imaginer. Évidemment, on n'est pas resté en bon terme. Il m'en a beaucoup voulu d'avoir porté plainte contre lui parce que je ne me rendais pas compte de ce que je lui avais fait subir. N'est-ce pas ? Donc, ça a été un petit peu long, tout ça. Les épreuves, j'ai porté plainte. Enfin bon, ça a été compliqué. Et lui, il m'a fait toutes les mesquineries possibles. Donc, arrêter de payer sa part du crédit du jour au lendemain, etc. Donc, ça a été très, très laborieux quand même les premières périodes. Je ne savais pas comment j'allais payer le crédit toute seule. Je ne savais pas ce que j'allais faire de ce lieu. Ça n'avait jamais été prévu pour moi toute seule. Et en plus, ils étaient partis en me laissant un bouc, un chien, quelques chats. Bon, ça, j'étais très contente parce que ce n'était pas du tout des amoureux, des animaux. Et moi, si. Donc, c'était un peu ma richesse à moi. Il ne fallait pas qu'ils les prennent. Et figurez-vous que c'est devenu depuis un sanctuaire pour animaux. Et je vis aujourd'hui avec 55 animaux, dont deux bovins, 13 cochons, un sanglier et autres. Et ça a été, du coup, c'est indescriptible, en fait. Toutes ces phrases-là qu'on dit, ce qui ne vous tue pas, vous rend plus fort, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est incroyable comment ça peut prendre sens tout d'un coup dans ce genre de moment. Comment des périodes qui peuvent paraître les plus horribles de votre vie, où vous perdez vraiment tout, finalement, ça peut devenir aussi une occasion de renaître. Mais selon vos conditions, quand on n'a plus rien à quoi s'accrocher, en fait, on est libre. Et on peut, du coup, recommencer, reconstruire, choisir son chemin, en fait. Et ça m'a vraiment paru important de le faire selon mes valeurs les plus profondes. J'ai eu tellement l'impression forte que ce lieu m'avait choisi, en fait. C'était assez impressionnant. Moi qui suis assez scientifique et rationnelle à la base. J'ai eu cette impression très, très forte dès le début que ce lieu m'avait choisi, que les autres n'étaient que des pions. Et que voilà, ils étaient partis maintenant et donc on n'avait pas besoin d'eux. Et que voilà, c'était ça qui devait arriver. Et donc, j'ai démarré ce projet, mais alors avec une inconscience totale, en pensant que voilà, j'étais là, le ciel l'avait décidé. Je ne suis pas du tout religieuse non plus. Et que donc, j'allais être aidée. Et voilà, ça a été extraordinaire de petits signes incroyables. Les gens sur lesquels je pensais pouvoir compter, en fait, étaient tous abonnés absents. Quand on prend un virage comme ça dans sa vie, parfois, on se rend compte que les gens ne vous suivent pas. On prend la tangente et on se retrouve parfois dans une grande solitude. Mais étonnamment, ce lieu et moi dans ce lieu ont fait que les gens venaient. J'avais mes visites impromptues du dimanche, comme en fait, il y a une petite route départementale qui passe juste devant les bâtiments. Ça attire pas mal les curieux. Et j'ai rencontré des gens extraordinaires et les gens venaient m'apporter des affaires, des gens que je n'avais jamais vus, que je n'ai jamais revus d'ailleurs. J'ai vraiment reçu de l'aide des gens que je n'aurais jamais cru et ceux sur lesquels je comptais n'étaient pas au rendez-vous. Donc, assez mystique encore comme expérience. Et puis, j'ai commencé à... J'avais quand même 5 hectares, donc j'ai pu accueillir, enfin garder d'abord le premier bout qu'on avait, puis adopter une petite copine pour lui parce que quand même, il était tout seul. Boubou, il vit encore, Boubou. Et puis ensuite, il fallait bien un mouton et puis il ne fallait pas qu'elle soit toute seule. Alors, j'ai adopté un autre mouton. Le lendemain de l'arrivée de la deuxième, la première qui avait un petit passager clandestin à accoucher de son bébé. Donc, on est passé de 1 à 3. Et puis, j'ai eu l'occasion d'adopter une vache. Je ne sais pas si vous imaginez, mais beaucoup de gens aiment les vaches. C'est quand même un animal assez populaire, mais moi, vraiment, être amie d'une vache, c'était un rêve, quoi. Et on me dit qu'il y a un éleveur à 10 km qui a une vache qui a un problème de croissance, qui ne croise pas comme les autres, qui aurait dû devenir une vache laitière, mais vu qu'elle était toute petite, elle n'aurait pas pu porter de veau. Et il cherchait à la donner. Je suis là ! Et donc, voilà, j'ai contacté l'éleveur. Et un mois après, ma mumine emménageait à la maison. Et elle m'arrivait là. Elle avait plus d'un an. Maintenant, elle fait 800 kg et elle m'arrive là. Et je crois qu'elle a fait exprès, en fait. C'était un petit retard de croissance tout à fait calculé de sa part, je pense. Et c'est donc devenu une vache de compagnie et qui est parfaitement oisive et vit toute sa vie uniquement le bonheur d'être une vache chaque seconde. Et elle n'a pas besoin d'être productive pour qu'on l'aime et pour qu'on veille sur elle. Je suis évidemment, vous pouvez imaginer, que je ne pouvais du coup pas continuer à manger ces animaux, ni manger ce pour quoi on les exploite. Donc, je suis devenue végétarienne et puis végane. Et moi qui pensais que je ne voulais pas trop m'engager dans des choses avant, militantisme et tout ça, c'était très peu pour moi. Je suis devenue militante pour la cause animale. En fait, je partage pas mal de notre vie quotidienne et des histoires de mes petits animaux. C'est la dernière star de la maison, c'est Simone qui est là depuis un moment. Qui est une cochonne vietnamienne, mais qui a vraiment un caractère de cochon. Autant beaucoup de préjugés qui concernent les animaux de ferme sont totalement infondés. Simone, par contre, celui-là, elle le confirme assez bien. Et elle ne sait pas s'exprimer autrement qu'en râlant. Et elle a décidé ces temps-ci qu'elle dormait dans la maison. Parce qu'il y a un autre cochon qui dort dans la maison. Et effectivement, c'est parfaitement injuste. Il se trouve que, contrairement à moi, Simone est spéciste. C'est-à-dire qu'elle n'aime pas les chiens, par exemple. Et elle n'aime pas les autres cochons non plus. Ça n'est pas que les autres races, les autres espèces. C'est aussi la sienne. Elle est parfaitement misogyne, en fait. Elle déteste personne, tout le monde. Mais elle n'arrive pas à être détestable elle-même. C'est ça qui est assez incroyable avec elle. Plus elle râle sur tout le monde, et plus elle déteste tout le monde, plus on l'aime. Et donc voilà, elle dort maintenant. Elle a décidé qu'elle dormait dans le couloir de l'entrée. Donc la nuit, pour faire pipi, je suis obligée de l'enjamber. Mais on a trouvé un petit peu un compromis. Elle ne va pas dans les pièces où il y a à manger. Et elle ne va pas attaquer les chiens. Ce qui était la première crainte que j'avais à son sujet. Parce que, comme je disais, elle déteste les chiens. Et du coup, je partage notre vie quotidienne sur ce truc assez factice, artificiel, qu'on pourrait dire, que sont les réseaux sociaux. Et par ce biais, j'arrive à faire prendre conscience un petit peu aux gens, ouvrir les yeux un petit peu aux gens, à quel point ces animaux sont des êtres attachants, intelligents. Est-ce que vous savez, par exemple, que les vaches font partie du top 10 des animaux les plus intelligents ? Vous le saviez, ça ? On les croit bêtes. Mais elles ne le sont pas du tout. Et rien que ça, pouvoir partager les sourires. Parce que, ben voilà, Simone, elle me fait sourire tous les jours. Mais les vidéos que je poste d'elle font sourire d'autres gens. Et je me dis que rien que ça, déjà, ça a du sens. J'en vois des choses positives dans l'univers. Mais que beaucoup de gens aussi puissent me dire en retour, mais c'est incroyable, je n'aurais jamais cru qu'un cochon puisse réagir comme ça. Ou qu'une vache connaisse son nom. Ou qu'un sanglier puisse être aussi affectueux. Parce que oui, il y a Capucine aussi, le sanglier. Qui est un amour. Et voilà. Ma vie a pris un tournant, un virage que je n'aurais jamais cru avant. Mais ma meilleure amie d'enfance m'a rappelé qu'en fait, c'était le rêve que j'avais, petite fille. J'avais vraiment le rêve de vivre dans la nature, entourée d'animaux. Pour moi, les films ou les blanches-neiges qui parlaient à tous les animaux, ça me semblait tout à fait crédible. Et aujourd'hui, oui, après 30 ans de vie citadine, à essayer de m'insérer dans la société, un peu comme tout le monde, j'ai trouvé ma voie, mon lieu et mon paradis sur Terre. Et apparemment, c'est un paradis qui parle aussi à d'autres. Alors, voilà, je trouve que c'est une aventure très, très belle. Et je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre ce genre d'aventure et de réaliser ses rêves. Merci. Applaudissements